Est-ce qu'il y a un érotisme possible quand on arrive à la vieillisse? Je trouve que les personnes âgées aussi peuvent faire des folies. Moi, en tout cas, j'ai bien du poids. Est-ce que tu crois que tes grands-parents font toujours l'amour? Je dirais que je ne suis plus à l'âge des jeux de puissance. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir des beaux jeux de passe et de manquer des buts. Oui, je pense qu'ils font toujours l'amour parce que ma grand-mère met des strings. C'est vraiment l'éloge de la lenteur, mais en même temps, l'éloge de la lenteur, pour une fois qu'on peut être pas trop vite. Et là, cette sexualité-là, elle essaie de comprendre plus qu'elle essaie d'expliquer. Si on acceptait l'idée que ce n'est plus pareil, puis s'il y a une chose qui ne vieillit pas, c'est le charme. C'est peut-être un des plus beaux dons qu'on peut faire, en fait, de dire « j'aime encore ton corps, même s'il est vieux. » Ça vient avec toi quand tu viens au monde, la sexualité, et puis ça meurt avec toi, c'est là jusqu'à la toute fin. Je trouve que plus jeune, ce qu'on recherche, c'est la fusion des corps. Puis qu'à nos âges, c'est la communion des âmes.